... Il a été condamné sur les deux jugements. Le premier jugement c'était pour le 13 juillet 2014 où il avait parlé de Shoah, Anana, Anana, tu me tiens, je te tiens par la nana, enfin les sottises de cette nature. Et il a été condamné donc pour cette affaire-là. Et l'autre affaire, c'est l'affaire où il avait insulté, enfin où il avait dit que pour M. Cohen qui est un journaliste, il avait dit, tu sais moi, quand je pense à Cohen, les chambres à gaz finalement dommage. Il a été condamné aussi à la même peine, c'est-à-dire 90 jours, 90 jours amendes. Deux fois 90 jours amendes. À 100 euros la journée. Et donc c'est des amendes, si elles ne sont pas acquittées, elles se transforment ? Elles peuvent être transformées en peine d'emprisonnement. Vous êtes satisfait de ce jugement ? Je suis très satisfait du jugement, comme je l'ai dit à votre consoeur. Je suis satisfait du jugement dans la mesure où il a à la fois un aspect curatif, mais un aspect préventif aussi, en espérant que M. Dieudonné ne recommencera plus. Une fois de plus, nous ne sommes pas en guerre contre lui, nous n'avons pas envie de condamner les gens, nous avons envie que cessent les actes antisémites. Et les actes racistes en général, mais M. Dieudonné a pris comme cible la communauté juive en général. Et le Bureau national de vigilance, contre l'antisémitisme, à la limite se dissoudrait de lui-même s'il n'y avait plus d'actes antisémites en France. Sous-titrage ST' 501